Générique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette édition. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Les îles du Vent et une partie des Tuamotous frappés par de fortes précipitations. Les dégâts sont nombreux sur la côte est de Tahiti. A Mahaina, un pont s'est effondré. Demain, par précaution, toutes les écoles des îles du Vent et des Tuamotous nord-ouest seront fermées. Les acteurs de la protection civile sont mobilisés pour sécuriser les familles sinistrées et rétablir les voies de circulation. Nous serons en direct de Papeno avec Rio Tetuara, un habitant touché par ses intempéries. Il s'est à nouveau invité chez nous. Le virus du Covid est de retour. Un sous-variant très contagieux, mais pas trop sévère, à moins d'être fragiles et non-vaccinés. Nous ferons le point. Face à la polémique de Théarupo, Lakhano et Osgore se positionnent. Mais la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, ne veut pas de plan B. Théarupo restera terre des Jeux. Et puis, dernière rotation de l'année pour le Nukuho. La goélette part avec les cales remplies de cadeaux et de nourriture pour les fêtes. Le bateau doit desservir 24 îles des Tuamotous. Alors que le soleil est revenu aux îles sous le vent, le mauvais temps perdure aux îles du vent. En milieu de matinées, de fortes pluies ont provoqué des dégâts sur la côte est de Tahiti. A Mahaina, plusieurs familles se retrouvent coupées de tout après l'effondrement d'un pont ou de la route. Reportage sur place, Lucille Guichet et Mirko Vantfou. Le choc de la famille Pohira en arrivant à la maison dans le quartier Téfaïti de Mahaina. 4 mètres de terrain, une dépendance avec sanitaire et un véhicule ont été emportés par la rivière. Plus en aval, la passerelle qui reliait les deux rives a été emportée. Le seul lien qui reliait les habitants d'en face. L'eau courante est coupée, les élèves ne peuvent plus rentrer chez eux. Certains essaient quand même de traverser. Plusieurs maisons ont été inondées entre Mahina et la Presqu'Île. Les rivières sont sorties de leur lit en à peine quelques heures. Il faut nettoyer. Je préfère, si notre cave demande des pompiers, pour venir nettoyer à chaque foyer. Mais là c'est la fin de la journée, vous avez vu quelqu'un ? Non, personne. Les caniveaux et les rivières ont envahi les routes et fortement perturbé la circulation sur la côte est. A Tiareille, la rambarde du pont a cédé. On gère d'abord cette partie-là et moi après je vais rappeler une équipe pour voir après si on a eu des appels pour des maisons qui ont été touchées. Au fond de Téfaïti à Mahaina, la route d'accès s'est effondrée. Quatre familles vivent de l'autre côté. Les dégâts mettront du temps à être réparés. Les priorités des autorités de l'État et du pays, c'est bien sûr la sécurisation des familles sinistrées, également le rétablissement des voies de circulation. De nombreux foyers vont passer la nuit, les pieds dans l'eau. Je vous propose de nous rendre tout de suite à Papeno, à la rencontre d'un habitant. Il s'agit de Rio Tetouara. Bonsoir, quelle est la situation chez vous ce soir ? Alors, ici c'est la famille Tetouara, c'est Rio. Mais ce n'est pas la première fois que ça fait l'inondation de saison de pluie. Mais chaque jour, la route est carrément inondée. Mais ça remplit aussi de bon lâchement, même dans la maison. Mais justement, mes enfants sont à l'école. Mais depuis 9 heures, ça fait la pluie. Après, à 10 heures, ça lâchait que des cailloux et des globaux. Mais après, ça fait inondation sur la route. Mais c'est le seul à nettoyer, sur la route, ramasser les cailloux, les grandes branches. Mais je n'arrive pas à ramasser les grands bois, je les laisse couler. Parce qu'avec tout l'eau qui passe, on va tout détruire. Mais en 1997, je vais vous dire, ça reste comme ça. Mais chaque année, je vais voter, je vais voter. En 2004, ça revient comme ça. On est toujours en 2003, les gars, moi. Je change un peu de comportement dans mon côté. Mais j'aimerais bien s'arranger tout mon caniveau, ça va tout droit. Au lieu de faire collévier comme ça. Mon Tawana, il sait très bien. Vous attendez des aides du pays. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des inondations chez vous. Vous avez une cascade derrière votre maison. Vous attendez des aides concrètes du pays. Vous n'avez jamais rien reçu ? En fait, les aides, on n'attend que ça. Mais on n'a pas encore reçu les aides. Mais on a déjà demandé. Mais je ne sais pas quand ça va arriver. Merci beaucoup, Rio Tetoara, d'avoir témoigné ce soir. Face à la situation, le poste de commandement de crise du Haut-Commissariat de la République en Polynésie française a été activé. Toutes les forces de l'ordre et de secours sont mobilisées. Les services de l'État et du pays travaillent main dans la main. Je vous propose d'écouter les recommandations d'Emilia Avez, la directrice de cabinet du Haut-Commissaire. Elle répond à Théo Fante-Litois et Nicolas Suir. On relance l'appel à la vigilance ce soir, puisque malheureusement, la prévision météo montre que le phénomène pluvio-orageux qui nous menace, il est toujours là. Et Météo France prévoit qu'il puisse rester encore demain, peut-être jusqu'à samedi. En tout cas, pas d'académie à l'horizon avant au moins samedi. Il faut rester prudent et considérer que ce soir encore, on peut avoir une montée des eaux très rapide. C'est pour cela que le Haut-Commissaire rediffuse les messages de prudence à tous nos concitoyens. Et en particulier pour demain, deux mesures particulières pour protéger la population. Donc la première, c'est pour limiter les déplacements. Donc décision a été prise conjointement par le Haut-Commissaire et le Président de la Polynésie française. Donc de ne pas ouvrir les établissements scolaires vendredi, les écoles, les collèges, les lycées de Tahiti, Mouréa et aussi dans l'Étoile-Moutou Nord-Ouest. En fait, partout, on a la vigilance orange avec cette menace météo. Pas d'établissement scolaire demain. Et la deuxième chose, c'est qu'on demande aux maires de tout mettre en œuvre pour sécuriser dans leur commune les endroits à risque, notamment pour les activités extérieures, les activités de loisirs, pour qu'il n'y ait personne qui s'engage demain. Globalement, j'invite chaque personne vraiment à être très prudent, à ne pas s'engager sur un chemin qui n'est pas sûr, à ne pas prendre de risques. Et encore une fois, à téléphoner sur notre numéro unique, le 444-210, au moindre doute, pour se renseigner et ne pas mettre en péril sa vie. Et je vous le répète, les autorités locales ont pris la décision de fermer exceptionnellement tous les établissements scolaires des Îles-du-Vent et d'Étoile-Moutou Nord-Ouest. L'université fermera également ses portes demain. Je vous rappelle que le Haut-Commissariat a mis en place un numéro de téléphone. La cellule d'information publique est ouverte au 444-210. Les Îles-du-Vent et le nord-ouest d'Étoile-Moutou sont donc placées en vigilance orange concernant les Îles-du-Vent. Selon Météo France, une nouvelle dégradation pluvieuse est attendue dans la nuit et le risque de fortes pluies persiste la journée de demain. Malgré quelques accalmies possibles par endroits, une amélioration plus nette est attendue samedi. Le retour du Covid se confirme. C'est la première vague épidémique depuis la contamination de 2021. Souvenez-vous, elle avait provoqué le décès de plus de 600 personnes. Cette fois, il s'agit d'un sous-variant particulièrement contagieux. Les personnes fragiles et non-vaccinées sont toujours aussi vulnérables. Depuis le mois dernier, les cas se multiplient. Le point avec Natacha Silagi et Juan Botourou. C'est confirmé pour Jacques. Direction la pharmacie, il a le Covid. Le jeune homme est extrêmement fatigué. Ah si, je me sens mal. J'ai mal un peu partout dans le corps, le nez qui coule, c'est tout. Tu te sens très fatigué ? Très fatigué, oui. Très fatigué, oui. Marivonne vient se faire vacciner. Elle sait que le variant est très contagieux et aussi dangereux que les autres pour les personnes fragiles. C'est pour se protéger, voilà. Protéger la famille et tout le monde, voilà. Je ne sais pas si c'est un coup de panique ou quoi, mais il y a beaucoup de gens qui se sentent concernés. Et qui viennent et qui demandent les deux vaccins. Le masque retrouve sa place sur les visages dans les lieux de santé par mesure de prudence. Juste pour me protéger du Covid. Même prudence du côté des médecins qui ont choisi de reporter un masque. Depuis la semaine dernière, au moins 15 cas de Covid par jour dans ce cabinet. Depuis le milieu de la semaine dernière, cette reconnaissance est encore plus forte. Et là, on a vraiment beaucoup de cas et notamment pas mal de cas confirmés de Covid. Les gens ne font plus le test, donc en général, ils ne savent pas qu'ils ont le Covid. Ils l'apprennent, mais par hasard. Alors plus, il y en a quand même quelques-uns qui le font. Soit qui se font tester en pharmacie, soit qui ont des vieux tests de la période épidémique précédente. Et qui arrivent avec des tests positifs. Mais c'est vrai qu'il y en a peu par rapport au nombre de cas qu'on voit. Dans cette société funéraire, on explique qu'il n'y a plus de protocole Covid en cas de décès. Oui, il y a un cas ce week-end. Et le protocole, ce n'est pas pareil. C'est allégé, c'est plus comme avant. On met dans les housses mortuelles fermées. Ce week-end, on nous a dit non, on ne met pas dans la housse mortuelle, mais c'est directement dans le cercueil fermé. Mais ça pourrait être intéressant aussi, parce que ça montre quand même bien... Les épidémiologistes confirment 15 hospitalisations par semaine depuis le mois dernier. Pour 2023, c'est la première vague épidémique qu'on constate. Il y en avait eu d'autres précédemment. En 2022, on avait eu trois vagues comme ça. Mais là, c'est vraiment la première fois depuis un an qu'on a une vague aussi importante. Et on le voit à travers les hospitalisations. Première vague épidémique aussi forte depuis celle dramatique de 2021. Plus de 2000 cas déjà, selon les projections des scientifiques. Retour sur la polémique de l'épreuve de surf de Théa Houpo. La ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera, a exclu l'hypothèse d'un plan B et de déplacer l'épreuve. Il faut dire que face à tout ce remue-ménage, les communes de Lacanau et Osgore, anciennes villes recalées, se sont positionnées. Regardez ce sujet de nos confrères de France 3, Nouvelle-Aquitaine. Et si les épreuves de surf des Jeux 2024 étaient rapatriées sur la côte atlantique ? Ici, à Lacanau, ex-candidate, l'espoir renaît. Aujourd'hui, on a fait une petite lettre de candidature spontanée pour nous rappeler qu'on est capable d'accueillir les Jeux olympiques en 2024. A Tahiti, sur le spot légendaire de Thiupo, pendant un test technique, une barge a brisé des coraux lors de l'installation d'une tour des juges. Des dégâts qui provoquent la colère d'associations écologistes. Le gouvernement polynésien a mis en pause les travaux. Un combat compris par certains amateurs de surf. Avec quelque chose qui rayonne au niveau mondial, on met en avant le fait de détruire un écosystème qui a du mal à être sauvé. Donc je suis entièrement d'accord avec eux et je comprends tout à fait leurs craintes. Ils ont raison, les Tahitiens. Il ne faut pas se tourner dans le lagon. Et puis même pour les sportifs, je trouve que c'est plus sympa d'être en métropole, de pouvoir monter à Paris, se mélanger avec les autres sportifs. À 7 mois de l'ouverture des Jeux, sur le littoral landais, le maire d'Osgore se dit aussi prêt à accueillir les épreuves, même s'il pointe un bémol. Sur toute la côte, vous pouvez remonter jusque dans le nord de la France, en tout cas l'océan Atlantique. L'été, on n'est pas certain d'avoir des grosses vagues comme on l'a sur Tiopo qui en fait est réellement la grosse vague. Nous on les a plutôt sur l'arrière-saison, sur septembre-octobre. Aujourd'hui, la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, exclut toute possibilité de plan B pour Tahiti. Selon elle, le prochain test dans le lagon doit être minutieusement préparé. Notez aussi que le site breton de la Torche dans le Finistère s'est également manifesté. Tony Estanguet, le président de Paris 2024, a tenu à s'exprimer sur les interrogations soulevées par l'épreuve de surf à Tahiti. Selon lui, l'organisation des Jeux fait tout pour trouver un compromis avec le site de Théaupo et la Polynésie. Il le dit à nos confrères d'Outre-mer, la première. On regrette tous, bien évidemment, ce test qui s'est mal déroulé la semaine dernière. Peut-être avant, revenir quand même sur ce qui nous anime depuis le début sur ce dossier. Nous, quand la Polynésie française a déposé un dossier de candidature pour organiser les compétitions de surf pour les Jeux olympiques, on a été séduits par la qualité de cet endroit, de cette vague mythique. Chaque année est organisée au même endroit une compétition qui fait référence, qui utilise une tour pour les juges. Et le point de départ de toute cette histoire, c'est que cette fameuse tour des juges, elle est non conforme pour des raisons de sécurité. Et donc, à partir de là, le gouvernement polynésien a dû, a souhaité, a trouvé une solution pour remplacer cette tour, pour, encore une fois, être homologué pour des raisons de sécurité. Il y a une vraie envie de trouver des solutions ensemble pour respecter l'environnement et satisfaire les besoins de cette compétition. Ce qui se joue aussi, c'est l'avenir du surf. À partir du moment où cette tour des juges ne peut plus être utilisée, il faut trouver une solution pour garantir la pérennité des compétitions de surf au-delà des Jeux olympiques. Les jeunes, parfois tourmentés par leur avenir, le lycée Samuel Rapoto a organisé un forum des métiers, un moyen pour les élèves de première et de terminale de préparer leur avenir plus sereinement, l'opportunité de découvrir de nouvelles formations pour mieux s'orienter. Ismaël Tahiata et Jérôme Nih. De l'assurance devant le client, de l'aisance dans la prise de parole, une bonne connaissance du produit, c'est le secret d'un banc commercial. À la démonstration, Topi Thierry, élève en BTS. Il faut avoir un esprit privé, vous voyez, où vous allez être ici. Je suis là pour présenter les objectifs qui doivent être atteints dans cette filière pour l'année prochaine, pour ceux qui veulent intégrer cette filière. Le BTSMCO, c'est le management commercial opérationnel. Que faire après le bac ? Continuer sur les bancs de l'école ou trouver le métier idéal ? La solution est ici. 25 formations ont accepté de venir pour ce forum des métiers et des formations et plus d'une vingtaine de professionnels dans des domaines différents de la santé, le corps de l'armée. Les métiers de la mer ou le rêve d'être capitaine de son propre bateau. La formation commence par un manteau de pont, c'est la première base. On permet à tout le monde de pouvoir venir en formation. Les niveaux ne sont pas vraiment demandés. On n'a pas besoin d'un bac pour pouvoir venir à la première base. Ça permet à tout le monde justement de connaître le métier de la mer à travers la première base. C'était juste par curiosité, parce que je trouve que ce qui est métier maritime, c'est quand même intéressant tout ça. Donc de savoir beaucoup de choses sur ce qu'ils font. Kahana Leï est très intéressée par les métiers de l'art et du design. Mais ça ne l'empêche pas d'aller voir d'autres intervenants. Oui, évidemment. Surtout les stands en rapport avec les langues, LLCR si je ne me trompe pas. L'hôtellerie aussi qui m'intéresse fortement et le BTS ERA. Ici, l'uniforme impressionne. Anthony recrute des gendarmes adjoints volontaires. Chaque année, c'est près de 200 Polynésiens qui tentent leur chance. Il va se tourner vers le concours des sous-officiers de gendarmerie s'il veut rester dans la filière opérationnelle ou vers le concours, la sélection dite CST-AGN, corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Et au-dessus de ces deux paliers, vous avez le corps des officiers. Après les classes de première et de terminale en février, ce sera au tour des classes de seconde d'avoir leur forum. Notez bien ces dates. Le FIFO 2024 aura lieu du 2 au 11 février à la Maison de la Culture. 147 films documentaires et 47 courts-métrages ont été présentés cette année au Festival international du film documentaire océanien. 30 films, dont 6 productions locales, font partie de la sélection, dont 2 courts-métrages réalisés par de jeunes lycéens. Parmi les thèmes traités cette année, la montée des eaux, le nucléaire, la politique environnementale, le changement climatique, la recherche identitaire, l'adoption, les arts ou la violence. Laura Théron est la nouvelle déléguée générale de la FIFO. Écoutez-la au micro de Nicolas Sué. On est très heureux d'avoir retrouvé des chiffres équivalents aux années pré-Covid. Ça nous rend vraiment très heureux d'avoir une belle représentation des pays d'Océanie dans les films qu'on a reçus. Ça se traduit évidemment dans la sélection avec des pays comme le Timor, Guam, les îles Marshall qu'on n'avait plus du tout vues ni en inscription ni évidemment en sélection ces dernières années. Et donc le festival est un festival du film océanien. La représentation de l'Océanie n'est pas du tout facultative dans cette chasse aux films et dans cette réception des films qu'on a chaque année. Mais évidemment dans la sélection, il faut que ce soit présent. Notez qu'après dix ans d'absence, le pitch revient avec une récompense de 200 000 francs au projet de film gagnant. Les dossiers sont à déposer avant le 15 décembre. Bientôt les fêtes, le ballet des Goélettes à destination des archipels commence. Focus ce soir sur le Nukuho qui effectue sa dernière rotation de l'année vers 24 îles des Tuamotu. Ce matin, dès 8h, il y avait du monde sur le quai de Motu-Uta. Normal, les clients avaient jusqu'à 15h pour déposer leur dernier colis. Kalin Yenard et Nicolas Suer. Tatip Omotu supervise l'emballage de sa hôte. Elle est la mère Noël de sa famille Arikitea. J'ai plein de cadeaux pour les enfants à Arikitea. Donc les enfants, les parents et tout. Que des cadeaux ? Et demain, vous allez revenir aussi pour la glaciaire, mais pour une autre île. Laquelle ? Tureia. Michel aussi envoie du bonheur par bateau à ses amis de Marokou. C'est pour les fêtes ? Voilà, c'est ça. C'est un cadeau que vous envoyez à des amis ? Ça se mange, c'est tout pour manger. Et puis, il y a les résidents des Tuamotu, comme Yohane, qui habite Tureia. J'ai remis seulement que deux pneus, trois mourinés et un petit carton et un moteur rubin dedans. C'est tout. Ce sont des cadeaux de Noël ? Non, non, non. Pour l'emmener la vente, on a besoin. Coco, lui, a pris sa retraite à Hikweru, mais il continue à faire ses courses à Tahiti. C'est cher, c'est cher le magasin, parce qu'il prend le double, le triple du prix par rapport à ici. Finalement, il vaut mieux envoyer par fret alors ? C'est mieux, mais oui, par fret. Parce que ça fait plus qu'il est vraiment doux. Il y a aussi les dernières livraisons des magasins. C'est ce que T.R.E. a apporté ce matin. C'est pour Hikweru ? Vous l'envoyez à qui ? Un particulier, en fait, qui est venu commander chez nous des ampoules. Pour les fêtes de Noël ? Voilà, c'est ça. Le Nukuho se rend une fois par mois au Tuamotu, afin de livrer 650 tonnes de fret, et le chargement se fait sur trois jours. Les deux premiers jours sont consacrés à tout ce qui est d'hiver, alimentaire. Et le dernier jour, c'est plutôt congelé, réfrigéré. Mahinoui, c'est toujours le rush comme ça ? C'est exceptionnel, c'est juste fin d'année. Bon, après, le long de l'année, c'est un peu plus calme. Demain vendredi, dernier jour pour déposer le frais et le congelé avant midi, avant que le Nukuho ne prenne le large vers 24 îles des Tuamotu, ce samedi 9 décembre. Et je vous rappelle l'information principale de ce journal. Le mauvais temps perdure aux îles du Vent, en milieu de matinée, de fortes pluies ont provoqué des dégâts sur la côte est de Tahiti. Un pont s'est effondré, la rambarde d'un deuxième pont a été emportée. Les autorités locales ont pris la décision de fermer tous les établissements scolaires des îles du Vent et des Tuamotu nord-ouest demain, vendredi 8 décembre. Au programme de votre soirée sur la première, notre production locale, Paoaora, sera suivie de la série Queen Sugar. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Demain et tout au long du week-end, Suliane Favenek prend les commandes du journal. Passez une excellente soirée, prenez soin de vous et à lundi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada